Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer la boîte à papa que j'ai réalisé pour mon mari. Qu'est-ce que la boîte à papa ? Alors je m'ai un peu renseignée sur internet. En fait c'est une boîte qu'on crée quand justement on va accoucher que les mamans se trouvent à la maternité pour que lorsque le papa rentre à la maison tout seul, il y ait une petite surprise et qu'ils se sentent un petit peu moins perdus. Du coup je trouvais ça le concept très rigolo puisque du coup c'est vrai que les papas sont un peu mis à l'écart de ça quand ils rentrent à la maison, ils sont vraiment tout seuls et du coup l'idée de faire une petite boîte où on met plein de petites choses rigolotes, je trouvais ça sympa histoire de le faire sourire et le déstresser un petit peu parce que c'est vrai que les papas ils sont un peu stressés dans ces moments-là. Donc je vais vous montrer un peu moi la boîte que j'ai réalisée. Donc pour l'instant j'ai pris une boîte à chaussures toute bête et après la vidéo je vais pouvoir l'emballer pour qu'ils la découvrent quand le travail est recommencé et que je serai à la maternité et qu'ils seront à la maison tout seul. Alors j'ai mis donc on va dire le mode d'emploi de la boîte à papa à l'intérieur. Donc ça je l'ai trouvé sur internet, je l'ai juste recopié sous Word. Donc boîte à papa, comment ça marche ? Une boîte à papa ça se mérite. « En effet, on ne l'obtient qu'à une seule condition, il faut être papa ». Alors félicitations mon amoureux, tu peux désormais prétendre à cette boîte mystérieuse. Le principe est simple, cette boîte est pleine de petites choses qui te sont plus ou moins destinées et oui parce que même dans une boîte à papa il y a des cadeaux pour ta fille. Ceci étant, pour te faire passer un peu de temps en attendant notre retour à la maison, j'ai pris soin de tout étiqueter. Très important parce que les papas sont un peu perdus sinon. « J'espère que tu prendras autant de plaisir à la découvrir que moi à la faire ». Donc voilà, je trouvais ça super sympa, donc ça vous pouvez le trouver sur internet en tapant comment ça marche boîte à papa, il y a plein de modèles. Alors, donc moi elle est un petit peu pleine mais après je vous montre moi ce que j'ai mis dans la mienne mais à vous de mettre ce que vous voulez dans la vôtre si ça vous tente de faire ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai trouvé ça sur internet, c'est un carnet de notes pour noter le papa. En effet, parce que maintenant qu'il va être papa, il est temps de noter pour voir si ça sera un bon papa. Donc j'ai trouvé ça sur internet, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Et j'ai fait une petite étiquette, donc je vais vous montrer. Donc j'ai tout étiqueté de la même manière. Donc j'ai fait les étiquettes moi-même en scrapbooking, voilà. Un petit tag, un petit coeur, et donc un petit mot. Et là j'ai mis, à partir de maintenant tu vas être noté. Donc ça c'est quelque chose que moi je noterais avec lui. Et ce genre de question qu'on peut trouver c'est, donc savoir faire le clown est rigolo. Donc après on coche très bien, bien, on peut mieux faire. Et aussi ne pas dire de gros mots, donc ça c'est très difficile pour les hommes. Donc voilà, ça c'est très très rigolo et à la fin on signe et on voit combien il est noté. Donc ça, ça peut lui faire sourire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis ? Alors, voilà, truc rigolo, donc j'ai trouvé plein d'idées sur internet. Une petite bouteille de whisky. Et j'ai mis donc, aujourd'hui tu as le droit. Donc en effet je pense pour le remonter, on va dire, enfin pour l'émotion qu'il va avoir ce jour-là. Donc un petit verre lui fera grand bien, on va dire. Même si je pense qu'il ne va pas boire, mais en tout cas c'est rigolo. Ensuite, j'ai fait donc, enfin j'ai fait. J'ai trouvé donc toujours sur internet, parce que vraiment on trouve plein de choses très intéressantes pour les boîtes à papa. Le mode d'emploi du body. Donc voilà, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos le lien où je l'ai trouvé. Et avec un body et donc j'ai mis pour pouvoir t'entraîner à la changer. Donc on peut, enfin, c'est vraiment le mode d'emploi. Il est marqué, hein, placez bébé face à vous sur table à langer. Tête en haut et pied vers le bas. On ne sait jamais, ça reste un homme. De passer la tête de bébé dans l'ouverture du haut, bébé doit se trouver à l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment le mode d'emploi, on va dire, pour les papas un peu novices. Et je trouve ça rigolo, je pense que ça lui fera sourire. Ensuite, j'ai fait, donc, moi-même à l'ordinateur, enfin toujours en scrapbooking, donc un petit sticker pour pouvoir me mettre derrière la voiture. Donc j'ai marqué princesse à bord. Et donc je lui ai dit, tu vas pouvoir coller le sticker sur ton carrosse. Donc voilà, forcément, là-bas, la princesse se balade toujours en carrosse. Donc voilà, ça c'est super sympa. Après, moi je l'ai personnalisé, enfin je l'ai fait moi-même et vous pouvez très bien en acheter un tout fait. C'est super sympa. Ensuite, alors. Le fameux paquet de mouchoirs, parce qu'en effet, je pense que le papa va avoir sa petite larme à l'œil. Donc j'ai mis, pour les larmes de joie, uniquement. Donc voilà, ça c'est très sympa, je pense que ça va le faire sourire. Alors, ah oui. Une pince à linge, tout bêtement, pour lorsqu'il va changer les couches. Et donc j'ai mis, en cas d'odeur trop forte, lors du changement de couches. Voilà, c'est vraiment des trucs rigolos. Après, chacun fait comme il veut dans sa boîte. Moi, je trouvais que, voilà, je pense que ça va le faire sourire, le déstresser un petit peu. Donc je trouvais ça sympa. Ensuite, j'ai mis une petite photo de moi enceinte. Voilà, donc cet été en Bretagne. Et j'ai mis, donc sur le petit tag, on revient très bientôt, donc pour qu'il pense à nous pendant qu'il sera tout seul à la maison. J'ai acheté donc un petit cadre, donc ça vous le trouvez n'importe où, moi j'avais acheté intermarché, où j'ai mis, donc pour mettre notre première photo de nous trois. Donc voilà, sa mission sera donc déjà de, une, de nous prendre en photo, en espérant qu'elle ne soit pas floue, et donc de mettre notre première photo de nous trois dans ce cadre et l'accrocher à la maison. Ensuite, donc j'ai fait ça également moi-même. C'est un bougeoir, donc c'est un pot vraiment tout bête, enfin un pot de vérine que j'ai récupéré. Et donc j'ai fait le sticker, donc ça, je ne sais pas si vous allez bien le voir, parce que du coup c'est un peu transparent. Enfin, j'ai donc marqué, tu es un papa qui déchire. Voilà, je ne sais pas si vous allez vraiment bien le voir. Voilà, et l'étiquette à l'intérieur, j'ai mis, c'est ta fille qui le dit. Donc voilà, je pense que ça, ça lui fera également plaisir. Donc c'est un bougeoir, comme ça il pourra mettre à son bureau avec une petite bougie, et quand il traversera, il pensera fort à sa fille. Hop, ensuite. La traditionnelle petite couche, voilà, donc une couche basique, où j'ai mis, pour pouvoir t'entraîner. Et oui, parce que, bah, être papa c'est aussi changer les couches, hein, donc le message est passé comme ça. Il ne va pas pouvoir se défiler. Ensuite, donc ça j'ai trouvé ça pareil, donc sur internet, c'est un petit chéquier de bon. Donc c'est la banque de soutien au jeune papa, et j'y ai marqué, carnet de bon pour les 9 mois que tu viens de passer. Donc à l'intérieur, on peut trouver bon pour un resto, ou, bon allez, cette fois c'est moi qui change la couche, enfin bon, il y a plein de choses super sympas. Voilà, je change la couche, enfin bon, là, du coup comme il est fermé, je ne peux pas trop bien vous montrer. Mais je vous mettrai le lien où je l'ai trouvé, donc à imprimer ça à la maison, à découper, puis voilà. Donc ça je pense que c'est super sympa, donc comme ça il y en a pour 9 mois, tranquille. Ensuite, un petit peu de réconfort. Donc j'ai fait cette petite boîte, où à l'intérieur, en fait, j'ai juste mis des bonbons, tout bêtement, et j'ai mis un peu de sucre pour te remonter le moral d'être seule à la maison. Donc voilà. Donc ça c'est des bonbons que vous achetez n'importe où, et donc j'ai fait une petite boîte assez sympa. Parce qu'en effet, papa tout seul, je ne sais pas s'il va beaucoup se nourrir, au moins il aura des bonbons pour manger un petit peu. Hop, tac, ça s'est enlevé. Et donc, j'ai fait le permis spécial, donc poussette, que vous trouvez pareil sur internet. Donc j'ai mis félicitations, tu reçois le permis spécial poussette. Alors, je vais vous le montrer. Hop. Donc il se présente comme le permis, la française, bien sûr, avec une poussette. Hop, à l'intérieur, donc... Ah, il y a mon adresse, alors je ne vais pas trop bien vous montrer, voilà. Donc vous pouvez donc personnaliser. Donc moi, j'ai mis la photo de mon mari. J'ai mis après un numéro, un faux numéro de permis. Donc l'adresse, la date de naissance, etc. Et donc il y aura juste qui la signe. Et après, on va pouvoir classifier, ça peut être sympa. Donc le permis pour la catégorie cousine à sel de sur la poussette, poussette de 3 à 4 roues et siège moto. Donc je trouvais ce principe assez sympathique, quoi. C'est vraiment très sympa et je pense que c'est un bon petit clin d'œil. Hop, donc ça pareil, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Ensuite, donc les 10 commandements du papa. Et donc là, j'ai mis les 10 commandements du papa à apprendre par cœur. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est tout fait, parce que maintenant qu'il est bien emballé, je n'ai pas trop envie de le déplier. Mais bon, c'est vraiment... Enfin, c'est des trucs rigolos. Je ne sais plus, je n'arrive pas bien à lire. Quand je pleurais la nuit, de bonne humeur, tu te réveilleras. Enfin voilà, c'est vraiment des choses très très rigolotes. Est-ce que j'arrive à lire ? Patient avec moi, tu sauras. Donc voilà, c'est vraiment les 10 commandements du papa avec bébé. Et je trouvais ça très rigolo à lui offrir. Et ensuite, j'ai acheté donc des livres. Donc, histoire à lire avec mon papa. Donc j'ai trouvé ça... Enfin, ce livre très très mignon. Et donc j'ai marqué pour t'entraîner à lui lire des histoires pour l'endormir. Donc voilà, comme ça, il aura une mission le soir. C'est lui lire des histoires. Et forcément, il y a même pour maman. Donc je me suis dit, allez, on le prend aussi. Donc voilà. Et là, j'ai mis, donc pour pas qu'il y ait de jaloux, forcément, j'ai également le mien. Donc voilà ce qu'il y a dans ma boîte à papa à moi. Je n'ai pas rajouté d'autres choses, mais je le trouve déjà bien complète. Alors après, peut-être que je ferai une lettre d'amour, comme on dit. Voilà, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je trouvais ce principe très sympa pour les papas. Du coup, pour un peu les intégrer dans l'accouchement, on va dire. Parce que c'est vrai qu'ils sont un peu perdus ce jour-là. Donc au moins, voilà, je pense qu'il y a une petite touche d'humour dans ce moment. Enfin, plein de bonheur. Alors, je pense que ça lui fera plaisir. Donc j'espère que ça vous aura donné des idées, donc à vous, à faire une boîte à papa. Et puis, vous pouvez rajouter toutes les autres choses. Il y a plein d'idées sur Internet. Vous tapez boîte à papa et vous trouverez des milliers d'idées. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, que ça vous a donné des idées. En tout cas, moi, j'ai bien aimé faire cette petite boîte. Et j'aurais bien aimé être là le jour où il va l'ouvrir. Parce que je suis sûre qu'il va rigoler. Je suis sûre qu'il aura sa petite larme. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous fais plein de bisous. A bientôt.